La tension focalisée sur leur échiquier, ces joueurs amateurs se démènent pour échafauder les meilleures stratégies possibles. Mais le défi est de taille puisqu'ils ont face à eux une joueuse hors pair qui va les mettre tous échecs et maths en quelques heures. Cette championne c'est Marie Sebag, première joueuse française et 34e mondiale. Alors une simultanée je vais passer devant chaque joueur et je vais jouer mon coup et ils vont devoir jouer dès que je passe devant eux. Donc je vais affronter 20 joueurs à la fois, je vais être au milieu, je vais passer. C'est quelque chose d'automatique pour un grand maître parce qu'il a vu déjà tellement de positions que du coup ça va très vite quand il passe devant l'échiquier. Du joueur amateur il va prendre sa décision en quelques secondes alors que lui en une ou deux minutes le temps que je fasse le tour il va se dire oh là là mais qu'est-ce que je vais pouvoir jouer. Les espoirs de réussite face à un grand maître sont peut-être minces mais l'opportunité ne se présentera pas deux fois. Et ça ces joueurs amateurs l'ont bien compris. A chacun ses tactiques pour désarçonner l'adversaire. J'aimais bien le challenge de me dire bon bah j'essaye de me confronter à quelqu'un qui a un très gros niveau et voilà pour l'expérience. Je vais essayer de jouer des choses un petit peu plus exotiques que la normale et puis on verra mon objectif c'est de tenir le plus longtemps. Je sais qu'il n'y a peut-être pas trop de chances d'avoir la nulle mais c'est mon petit objectif et on va essayer de jouer un peu plus original on va dire. Preuve que ce sport attire de plus en plus de jeunes, une dizaine d'enfants a accepté de relever le défi. Au club Danmas sur 321 adhérents, 223 étaient des enfants l'an passé. Exemple avec ce père de famille venu accompagner ses deux fils. C'est pas le premier tournoi, je finis souvent très bas dans le classement mais c'est surtout par plaisir d'aller voir jouer. Et ils ont de la chance aujourd'hui, il y a vraiment du beau monde. Pour essayer de voir ce que je peux faire comparé à une très bonne joueuse. C'est une semaine exceptionnelle qui s'annonce pour ses fans d'échecs avec la tenue de trois tournois et l'arrivée de stratèges des quatre coins du monde. Tout un programme pour le cercle d'échecs du bassin Anmastien, également aux manettes du festival d'échecs de la Plagne depuis sa création en 2021. On a une base de note importante puisque à la Plagne on a déjà trois éditions derrière nous. Donc environ 2000 adresses e-mail de joueurs, de grands joueurs internationaux qu'on a pu contacter. Il y a environ six mois pour participer et être invité à ce festival d'Anmastien. Aujourd'hui nous avons environ 200 joueurs venus du monde entier qui participent à cet événement. Ce qui représente environ avec les familles, les fratries, 600 personnes sur notre ville pendant toute la semaine. Ce festival soutenu par la ville s'inscrit dans une volonté de démocratiser et rendre les échecs accessibles au plus grand nombre. Le club d'Anmast, ravi de l'engouement suscité par cet événement, a déjà prévu une deuxième édition en 2024 durant les vacances de la Toussaint.